bonjour à tous donc aujourd'hui vidéo sur le l'approche que donc avait ziké par rapport aux drogues mon angle d'attaque la compréhension et l'explication que je vais donner aura pour base oro donc et le esser comme je suis en train de faire une lecture croisée ça me permet d'accentuer ma compréhension autre angle d'attaque pour pouvoir comprendre au haut les vidéos qui l'a laissé et les différentes petites vidéos qui l'a laissé qui sont extrêmement instructives et donc et donc et donc et donc le propos est suivant la combattre la tout au long de sa vie il a été un défoncé tout le long de sa vie il était un joueur il faut comprendre que j'en reviens ce que je vous disais dans d'autres vidéos ziké était un homme qui réfléchissait qui décidait qu'il faisait les choses par lui-même le fait est que qu'il a eu un moment donné donc dès qu'il a été en âge de courir dès qu'il a été en âge de courir plus personne ne lui a donné d'ordre propos que je tiens du texte plus personne ne lui a donné d'ordre donc ce qui veut dire que nous sommes face à un homme qui entre guillemets mettait de la distance et je puis dire entre lui et la loi puisque dès qu'il était en âge de courir il a fait en sorte qu'on ne lui dise donne plus d'ordre du tout donc faut savoir qu'il a été à un moment donné à la légion il a réussi à intégrer il a passé les sélections de la légion qui veut dire que c'était un homme solide et entre guillemets entre guillemets considéré comme étant fort il faut comprendre que les légionnaires sont des gens qui sont envoyés généralement en première ligne qu'est ce que je n'entends par être envoyé en première ligne ça veut dire que là où entre guillemets il y a un risque ces messieurs vont c'est là où on les envoie dans le cas de ziké lui il va si je puis dire c'était hors la loi donc il va en première ligne voir il sort du contexte de la loi pour faire la différence mais c'est lui qui va et non l'inverse et donc pour pouvoir faire la différence par rapport à tant d'autres par rapport à des situations qu'il ne connaissait pas forcément le il était coutumé des substances dans roux donc je reprends les hongos je crois que ce sont des champignons légitimes il faudrait que je précise que je recherche le cannabis à la marijuana locale et la cocaïne entre autres il faut comprendre que les il les a je dirais qu'il a utilisé ces substances pour bien vivre en tout cas faire opposition entre guillemets au réel et et encore même pas faire opposition faire corps parfois avec le réel et pour faire en sorte que nombre de choses ne l'atteignent pas et voire même qu'ils sont en mesure de les surpasser sachez que ziké avait cette si je puis dire faculté comment dire compte tenu du fait que l'argent n'avait d'intérêt que dans l'utilisation quand il le dépensait le comment dire le doute ou je ne sais quoi on va dire le doute dans l'absolu le doute ne durait pas très longtemps compte tenu que son corps était il était chargé de comme pas possible vous avez un passage dans le bouquin où il est dans un il a perdu 25 kg en 28 kg pardonnez moi 28 kg en cinq semaines il se retrouve hospitalisé et encore et encore il a fallu que ce soit en regardant le visage de sa compagne qu'ils disent je vais devoir y aller c'est pour vous dire que à quel point il était porté parce que je pense ces substances et comment mentalement c'était c'était extrêmement présent et donc ah oui c'est une petite chose je vais revenir à ce à ce propos mais déjà autre petite chose que je voulais vous dire dans le texte il ya un propos qui est très très pertinente qui est pas le propre des des gens qui prennent les substances il dit je veux dont je peux vouloir je veux prendre la calme où je veux vivre l'aventure voilà et je peux donc force est de constater que il était toujours décisionnaire maintenant je reviens à cet exemple que je vous donnais par rapport à l'hôpital 28 kg perdu c'est sa compagne qui pleure qui fait que de par l'amour qu'il avait à l'époque vis-à-vis de sa compagne qui fait qu'il veut y aller qui va aller à l'eau qui va donc se faire hospitaliser et donc il n'a eu et ça a été une vraie encore que il n'arrivait pas à dormir pour vous dire à 62 kg de poids de corps sachant qu'il faisait 90 au départ il n'arrivait pas à dormir compte tenu du fait que l'infirmière lui a donné des calments et des semifères on va dire à dose anéopathique mais dose normale pour personnes qui sont hospitalisés comme il était en état de manque il lui fallait une dose d'autant plus supplémentaire je vais vous donner les moyens de visualiser mon propos pour que vous compreniez d'autant plus pour ceux qui ne pratiquent pas donc là qui ne pratiquent pas les substances les narcotiques dans le cas d'Iké c'était ça ce qu'il appréciait donc le niveau est là le niveau d'Iké était à ce niveau là par rapport aux produits en question son niveau pour être bien c'était ce niveau là pardonnez moi le la substance en cas les semifères également que lui ont donné les infirmières pour tenir c'était ça pour pouvoir être bien il fallait si il fallait lui donner à cette hauteur là mais pour lui pour être dans la narcose donc dans les l'a1b pouvoir dormir il fallait être à ce niveau là je vous parle d'un homme qui était à 62 kg de poids de corps qui en l'espace de cinq semaines a perdu 28 kg ça veut dire qu'il était en état de manque c'est ma compréhension du moment que j'ai eu grâce à une personne que je salue au passage qui se reconnaîtra je pense qui m'a expliqué ce qu'il en était donc la cam est extrêmement présente sachez que certains toxicomanes et c'est proprement sans vouloir faire de mots je me stupéfions arrivent à ne pas à manger pendant trois jours petite digression j'en reviens à ziké pardonnez moi donc vous êtes face à ce type qui est un état de manque déjà d'une donc qui plus est la prise de substance avec le vécu et le passif de ziké accentué nombre de ses comportements nombre de ses réactions physiologiques quand il était donc dans l'hôpital avec une difficulté à pouvoir tenir ses repas du par le fait qu'il était atteint de dysenterie malaria il trouvait le moyen d'être toujours agressif et toujours offensif lors d'une discussion avec un de ses voisins de chambré qui malheureusement était cardiaque lui commençait à pleurer sur son sort il dit à cet homme pardonnez moi je vais vous spoiler le bouquin mais qu'importe c'est nécessaire pour que vous puissiez percevoir la psychologie de l'homme et si je puis dire l'impact de ces produits sur lui entre autres mais pas que l'homme lui commence lui expliquer sa vie voilà mes enfants ne viennent pas voir à sur mon lit ne viennent pas voir à l'hôpital ma femme depuis les premiers jours m'a trompé je suis croyant patati patata il stoppe le mec en disant tu as fait le choix au delà de ça vous me direz c'est pas forcément lié à la cave mais comprenez que pour pouvoir entre guillemets réussir son aventure il fallait être focalisé là vous avez des gens qui ont une focalisation qui est très courte qui est fonction de leur énergie la cam va vous permettre d'être d'autant plus focalisé par rapport à l'objectif pour certains et encore je mets un bémol il faut comprendre que les produits les substances que ziké prenait ce sont des usants des substances des années 80 ne fait pas de parallèle avec les substances que qui vous sont proposées actuellement sachez que ces substances pardonnez moi du terme ne valent absolument rien quand vous voyez que de part ce qui est tout à fait normal compte tenu fait que nous sommes d'autant plus nombreux sur la planète fournir de la qualité pour tout le monde c'est impossible fournir de la qualité pour un petit nombre c'est envisageable déjà d'une c'est comme ça que je le prends aujourd'hui peut-être que je me trompe mais force est de constater que faire de la qualité partout quand on a un produit à fournir c'est extrêmement difficile mais fournir quelque chose de la moindre qualité à tout le monde avec un produit de base le c'est faisable aujourd'hui à l'époque c'était différent donc les produits qu'utilisent ziké étaient d'une extrême qualité donc ce qui veut dire que pour peu que vous ayez un mental très très puissant ce qui était son cas de par le fait que père légionnaire qui l'a rendu offensif et de par le fait que c'était un voyou il faut dire ce qu'il veut et encore je mets un bémol parce que c'est madame c'est ma lecture du moment c'est le côté voyou jeu de l'homme que je perçois mais bref ce côté et donc cette cam permet d'hyper focaliser qu'entend je par hyper focalisation vulgairement communément on dit que l'homme ne pense qu'à ça mais à un moment donné de par entre guillemets comment dire une quelque chose qui va vous distraire votre attention est susceptible de partir la cam vous permet de vous hyper focaliser sur ce qu'il en est je reprends les propos en cas je m'appuie sur le texte d'euro pour vous dire ce qu'il en est par rapport à la cam je n'ai pas de vécu par rapport à la cam donc je suis très mal placé mais j'essaie de m'appuyer sur ces propos hyper focalisation grâce à la cam hyper focalisation qui dure qui s'inscrit dans la durée et qui fait que s'il y a une comment dire distraction qui vient de part et d'autre vous êtes en mesure de la gérer dans le cas de ziké pour quelles raisons car ziké compartimentait il faut comprendre que pour se rendre d'un point à un autre il y avait une prise d'information cette prise d'information fait qu'il fallait aller vérifier l'information à la suite de ça quand vous aviez quelqu'un qui était ainsi je puis dire qu'il voulait en bateau ça pouvait mal se passer vous pouviez lui faire en tout cas dans le cas de ziké lui il usait entre guillemets un mauvais tour pour lui faire comprendre que non moi tu me voilà je me déplace pas tu t'es déplacé à moi pour me proposer quelque chose de qualitatif tu me proposes du vent tu vas tu vas il va t'en tuer ce qui est tout à fait normal qui était normal à l'époque et qu'il est peut-être moins aujourd'hui mais force est de constater que le comportement de ziké était pas induit à cause de la cam mais si vous voulez c'est ce côté obsessionnel était le fait de la était en trop que le fait de la cam je vais vous donner un exemple dans le texte toujours de roux où ils sont bref en jungle et avec son équipe si je puis dire oui son équipe et la phrase est symptomatique de ce que je vous raconte rien à manger pas son corps rien à fumer c'est pas possible on est donc vraiment un type qui avait besoin de substance pour pouvoir faire la différence je me suis donc force est de constater que nous sommes face à un homme qui est dans le supra physiologique 40 ans par supra physiologique physiologiquement vous fournissez un effort donc le niveau initial qui est votre qui est bon votre niveau initial vous fournissez un exercice il y a une récupération et une sur compensation chose commune à tout le monde là maintenant vous avez un type qui va prendre une substance qui entre guillemets va accentuer le côté physiologique de l'âme donc je parle de supra physiologique donc là vous êtes face à un type qui pour peu qu'il soit dans la joie va être dans la joie pour peu qu'il soit dans l'hyper focalisation ou le besoin d'attention accentuer le produit la substance selon ce qu'elle est ça peut être cocaïne ou fumette pour être d'autant plus relâche va lui permettre d'être d'autant plus relâchée d'autant plus vigilant par rapport au produit au produit qui va gérer et force est de constater que le propos a l'air de se tenir car vous voyez son hyper agressivité compte tenu du fait qu'il dormait quasiment très peu et qu'il était sous coke de façon régulière par rapport à certaines de ses situations voilà ce qui est remis aujourd'hui de ma compréhension de son apport son approche par drogue je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas moyen d'y arriver autrement mais dans le cadre d'euros il faut remettre les choses dans un compte dans le contexte un étranger va au costa raca part de rien du tout effet entre guillemets fortune mais pour pouvoir passer d'une étape à une autre il faut cette capacité énergétique à pouvoir tenir tenir malgré la fatigue mais tenir malgré le manque je reviens ce que je disais tout à l'heure rien à manger passe encore rien à fumer c'est pas possible donc il faut comprendre que psychologiquement ça joue énormément pour pour lui pour pouvoir être bien pour pouvoir s'inscrire dans une durée par rapport à par rapport à l'aventure qu'il vivait il est forcé de constater que ça lui a permis entre guillemets ce ce de vraiment faire les différences à bon nombre de points à bon nombre de fois mais il faut comprendre que au delà de la cam c'est pas parce que vous êtes bête pardonnez moi l'expression je ne me permets pas de bouger mais c'est pas parce que vous êtes moins intelligent que la cam va vous rendre plus intelligent loin de là il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait un passif derrière dans le cas de ziké depuis l'âge de mémoire d'une dizaine d'années depuis qu'il a l'âge de courir plus personne ne lui a donné d'ordre ce qui veut dire que vous êtes face à un type dans l'aventure euro il a 35 ans vous êtes donc face à un homme qui de à peu de choses près une dizaine d'années à 35 ans plus personne ne lui a dit quoi faire donc vous êtes face à un type qui réfléchit par lui-même donc il ya une assise qui fait que une assise mentale pour pouvoir trouver les opportunités de faire en sorte qu'on ne lui donne plus d'ordre pour peu que vous lui donniez une fumette ou un stimulant pour pouvoir entre guillemets saisir l'opportunité pour qu'on ne lui dise plus quoi faire vous avez on va dire une un voyou en demain en comment dire en devenir mais vous avez un type qui quand la loi est là il veut pas de la loi mais quand il ya un moyen d'être hors la loi il va chercher ce qu'il veut la vue permettre d'être hors la loi et c'est c'est vraiment un plaisir renouvelé à lire le bouquin pour voir le détail qui fait que et je continue toujours mes lectures là j'en suis donc je suis à la compréhension écrite et c'est un vrai plaisir et le décortiquer me permet de mieux me percevoir de mieux percevoir les gens qui me font face je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée j'espère que ma visite déo va vous plaire à bientôt